Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. On le sait, la réforme des retraites peut inquiéter, notamment du fait des expériences passées, des réformes menées sans ambition, visant uniquement à reculer l'âge de départ à la retraite, animée donc par une unique logique budgétaire. Pourtant, le système actuel qui a été construit après la guerre ne correspond plus du tout aux réalités d'aujourd'hui. Les modes de vie ont changé, les carrières professionnelles ne répondent plus du tout aux mêmes logiques, les nouvelles inégalités ne sont pas suffisamment prises en compte. Le projet porté vise donc à adapter le système pour répondre à ces situations et assurer plus d'équité, plus de lisibilité et plus de justice sociale. Depuis deux ans, le gouvernement a fait preuve d'écoute et de concertation en multipliant les rayons de travail et en mettant en place une plateforme citoyenne. Avec la remise du rapport de Levoy cet été, les concertations avec les organisations syndicales et patronales se sont réellement renforcées. Le 19 décembre dernier, le Premier ministre a proposé un programme de travail pour avancer sur les différents chantiers ouverts. Je pense ici à la pénibilité, à l'emploi des seniors, aux fins de carrière, au minimum de pension, aux périodes de transition pour passer de 42 régimes spéciaux à un régime universel, ou encore à la question importante de l'équilibre financier de notre système. Dès lors, monsieur le ministre, pouvez-vous nous faire un état des lieux des négociations en cours et pouvez-vous également nous indiquer comment, tout en conservant le principe d'universalité au cœur de cette réforme, le gouvernement envisage de prendre en compte la spécificité de certains métiers ? Merci. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Merci, monsieur le président. Monsieur le député Xavier Roseraine, merci pour votre question sur un sujet, je crois que vous, sur lequel vous êtes engagé aussi depuis plusieurs semaines et plusieurs mois. L'État a des lieux en matière de négociations, je l'ai un peu fait au fil de l'eau de cette soirée, donc je ne voudrais pas être redondant et peut-être que monsieur le président me regarde avec bienveillance à chaque fois que je dépasse les deux minutes, mais vous avez compris la volonté du gouvernement. En tout cas, c'est ça que j'ai essayé d'expliquer, ce que je vis avec le gouvernement, c'est la volonté qu'a le gouvernement de trouver un compromis et d'ouvrir de nouveaux droits et en même temps de dire les choses. Voilà, si on veut de nouveaux droits, il faut pouvoir avoir un système en équilibre qui les finance. C'est ça le sujet, c'est pour ça que le gouvernement et le Premier ministre ont répondu banco à la proposition de Laurent Berger de se retrouver autour d'une conférence du financement de nos retraites. Sur les spécificités des métiers, rappelez aussi, parce que j'ai eu l'occasion de le faire dans un autre hémicycle cet après-midi, que tout cela était annoncé dans le programme du président de la République et de sa majorité présidentielle. Il n'y a pas là de découverte en la matière, mais vous avez raison de souligner sur le fond qu'il y a des métiers régaliens, je l'ai dit tout à l'heure, où quand on expose sa vie pour défendre celle des autres, pour protéger sa nation, eh bien effectivement, il y a prise en compte de spécificités qui ne sont pas les mêmes, qu'on ne peut pas calquer, sur lesquelles on ne peut pas se dire que c'est la même chose, et je l'ai dit pour les marins aussi tout à l'heure, de la même façon. Voilà, donc je pense que, encore une fois, redire ensemble qu'un régime universel, c'est aussi un régime qui prend en compte des spécificités exceptionnelles, exceptionnelles, des conditions exceptionnelles de travail, c'est juste faire preuve de bon sens, de pragmatisme, et je crois que c'est assez représentatif, monsieur le député Xavier Roseraine, de la signature de cette majorité. Je vous remercie. Nous passons à la question de madame Christine Clorec-Lenabour. Merci monsieur le Président. Monsieur le Ministre, il y a quelques semaines, Merci.